Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-Termes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-Termes 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 Aïcha Aïcha Sous-Termes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-Termes 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 C'est une révélation dans ma vie, parce que pas plus tard hier, il y a quelqu'un qui m'a promis une voiture. Ça c'est une révélation dans ma vie. Tu as frappé là, tu devrais frapper. Et je sais que Dieu ne s'est dit, Dieu ne dit pas, il va dire non. Quand Dieu est dans quelque chose, il est dedans. Merci beaucoup, Massoué. Oui. Le maquillage de Massoué, la fausse ville de Massoué, le point de beauté. Moi, moi, je suis là ! En plus c'est dimanche ! Merci. Renée, Renée, Renée. Eh, Renée ! Je suis en voie. J'ai dit merci beaucoup à une grande dame. Ladies and gentlemen. Eh, Renée, 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 Rénée, Konaté, 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 Konaté. Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est de l'entretien. Femme claire, on dit femme claire, c'est de l'entretien. C'est de l'entretien, ça aussi. Surtout cette cisse. La femme de Conan. D'accord. Donc, on espère que tu seras soumise. Avec tout ce que tu as cité, là. Soumise? Est-ce que je peux... Où est le rapport? Elle va s'expliquer. Elle va s'expliquer. Il faut nous expliquer le rapport. Quand tu... Quand tu veux être en couple, soit tu proscris la soumission, ou bien tu es soumise. Après, la soumission s'envoie par là. Vraiment, je préfère ici, là. C'est un sujet sensible, ces temps-ci. Voilà. Le sujet est tellement sensible, nous allons revenir sur le 20 mai. Quand on dit soumission, elle va quitter l'émission. Elle va la préparer. Mais tu sais, Eunice, ton habit jaune là, Eunice, en début de semaine. Est-ce que vous avez vu? Mais arrête de rire comme ça, Vanille. C'est pas bien. Tu ne veux pas rire en désordre comme ça. Il faut rire correctement. Ils doivent m'accepter comme je suis. Ils vont tenir l'argent. Attends! Non! Moi, tu n'as pas maquillage... Ok, pardon. Tu m'as tout gâché avec toi. Donc, je disais, ton habit jaune là, Eunice, en début de semaine. Est-ce que vous avez vu? La région Pabla-Lestré. Ah oui, ah oui, ah oui. Dans le vrai match là. Ah oui. Allons-y un peu doucement la musique, s'il vous plaît. Ma question est très sérieuse. Tu avais fait un post sur les réseaux sociaux. Comme quoi, en gros, je trouve que tu étais là pour la visibilité. Hein? Il y a quatre jours. Il y a quatre jours, tu l'as dit. On a les captures sur Facebook et c'est en train de circuler en ce moment sur Facebook. Ah bon? Oui. Donc, comment tu expliques cela? Parce qu'on t'a attrapé. Comment? C'est ce que tu as dit. Est-ce que tu cherches vraiment? Est-ce que tu cherches l'amour? Je cherche l'amour. Parce que c'est des posts qui portent à confusion. C'est-à-dire que si on décide de venir faire une émission de ce genre là. On assume carrément. Je suis célibataire. Pourquoi ça ne peut? Ça peut ne pas matcher à la télé. Mais quand on fait ce genre de poste. Nous, à la limite, on nous fait des reproches comme quoi? Il y a des gens qui disent ouvertement, on est là pour la visibilité. On accepte ces personnes là. Donc, est-ce que tu es là pour trouver l'amour? Pour trouver l'amour. Ah bah, il faut faire attention à ce que vous écrivez. Tu es vraiment là pour trouver l'amour. Pour trouver l'amour. D'accord. On peut mettre les gens qui parlent à l'aise comme ça. Il faut trouver l'amour. Il faut trouver l'amour. Il faut trouver l'amour. C'est l'amour, elle a dit. Trouver l'amour. Elle vient d'avoir trouvé l'amour. Mais attendez, qu'est-ce que vous avez pensé? Dis-moi. Moi, je trouve que c'est une très, très bonne réaction. Parce que ce genre de candidate, en fait, elle fausse un petit peu la réputation de l'émission. Oui. Et je trouve que c'est dommage, par exemple, pour les personnes qui sont vraiment venues chercher l'amour, de se retrouver confrontées à des personnes aussi fausses, quoi. Mais si, c'est vrai en plus. Parce qu'on est supposé porter un peu la même couleur. Mais ça, il n'est pas copié. Je ne sais pas comment la porter. Elle s'est arrangé. Mais c'est bon, j'ai copié. Bon, je cherche la visibilité. Ou bien? À partir de ce moment, elle exagère. Moi aussi, je vais aller chercher visibilité là-bas, parce que vraiment, ça monte là-bas, hein? Encore même si elle avait dit ça après l'émission. Tu vois, je veux dire, tu as déjà fait, tu as fini. Bon, tu pouvais venir dire ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Elle s'en est vantée, toi. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Si la fille, elle cherche la visibilité. Ce n'est pas parce qu'elle cherche la visibilité qu'elle ne cherche pas l'amour. Peut-être que la visibilité là-bas lui envoie aussi l'amour. Elle a repartagé le poste d'une ancienne candidate. J'ai compris. Et puis, elle a dit qu'elle partait là-bas pour chercher la visibilité. J'ai bien compris. Moi, je n'ai pas vu le poste. Elle a partagé le poste d'une ancienne candidate. Et l'ancienne candidate, là, on l'avait appelée pour faire une publicité. Et quand elle a vu le poste, elle a dit, ah, vous voyez, quand on vous dit de faire, là, moi, on avait parti sur ma visibilité. Mais c'est quand même. Non seulement, il y a le... Il y a le fait que la dame, elle a eu la publicité. Mais il y a le fait aussi qu'on l'a vue, elle est belle et tout. Elle peut avoir vraiment des prétendants, quoi. Donc, il y a tout ça à mélanger. Donc, ce n'est pas seulement la visibilité. C'est le genre de poste. Est-ce que vous savez que le Vrai Match est tellement adulé sur les réseaux, qu'ils ont créé une page spéciale Vrai Match, pardon, sur Facebook. Et là-bas, comme ils postulent et que c'est un peu serré ici, eux-mêmes, ils vont déposer leurs photos avec tous les critères. Et cette page, ce n'est pas une page de live TV, en fait. J'ai découvert ça et c'est fan de Vrai Match. Vous voyez, ça prend de l'ampleur. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, là, il y a beaucoup d'entre nous qui n'arrivent pas. Tu es jolie, même, tu passes, même le gars a peur de t'aborder. J'étais là comme ça, même les gens disent... Voilà ! C'est vrai qu'il y a un célibataire de qui on coupe aussi. Et puis souvent, surtout quand tu es un peu exposée, ils ont l'impression que tu as tellement de prétendants, qu'eux-mêmes, ils ont peur de venir vers toi, alors que... Regardez Vanessa. Magnifique, claire, intelligente. Un petit médaillant seul comme ça. Pourquoi claire ? Je suis claire, je m'appelle Vanessa, mais je suis un bon élément. C'est vrai que c'est souvent les Vanessa-là qui pensent sur les trucs que tu as. Qui ennuient. Non, arrêtez. Mais Vanessa, toi aussi, tes boucles d'oreilles en haut comme ça, c'est comme un décor. Ils ont peur, hein. Mais ça, c'est rien, c'est pas grave. Je mange pas. C'est-à-dire, tu vois, la popote, je vais pas trop demander. Par contre, je vais me rattraper sur les bijoux, c'est... C'est-à-dire... C'est-à-dire, tu vois, c'est... Oui, non, c'est-à-dire, je me rattrape ailleurs, quoi. Mais vraiment... Draguer les gens. Draguer nous. Non, draguer, draguer nous. Draguer pas. C'est parce que vous ne draguez pas. Les garçons, déjà, ils sont trop paresseux. Voilà. Tu viens, dès qu'ils ont gâtés. Dès qu'ils ont gâtés. Dès que tu dis non. Non, je vais réfléchir. Ok. Mais c'est le marché de la femme qui gâte le marché de la femme. C'est la femme qui gâte le marché de la femme. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tu n'as plus besoin d'aller te prendre des vents. Il n'y a pas de choix, hein. Non, non, il n'y a pas de choix, hein. Il y a des hommes qui peuvent avoir quatre maîtresses de go. Parce que c'est compliqué. Les garçons ne draguent plus comme ça. Mais attendez. Ils ne peuvent plus attendre. Ils ne courtissent pas. Donc, c'est genre, c'est en même temps ou bien... En même temps ou bien non, truc. C'est compliqué. C'est pour ça que beaucoup ne vont pas se marier. Parce que nous qui sommes ici, on a besoin d'être dragués. Vous aussi. Draguer-nous. Non seulement, tu dragues, tu courtistes, tu courtes. Toi, non. Tu cours un peu. Tu freines, tu bois un peu, tu reviens. C'est un peu de sport. Et puis, il ne faut pas abandonner aussi vite. Ce n'est pas parce qu'on dit non tout de suite qu'il faut partir. Voilà, on a besoin d'être sportif. Souvent, on fait juste un peu... Non, mais c'est comme ce que tu dis ici. En fait, ils ont l'impression qu'ils vont trouver mieux ailleurs. Ils vont se heurter vers quelqu'un. Et puis, ils vont aller sur les réseaux. Quand tu as parlé des réseaux sociaux... Voilà. On n'allait pas trouver mieux. C'est à nous les mêmes. Moi qui te parle aujourd'hui, je te dis que non, je ne veux pas un peu. On est juste éparpillées. On est juste éparpillées. Il y a des femmes qui ne disent pas la vérité. Ce n'est pas parce qu'une femme te demande de transport. Ça veut dire qu'elle est bien. Ça veut dire qu'elle est mauvaise. Il y a une fille là, elle ne te demande pas de transport. Elle ne te demande jamais de transport. Mais le jouet, elle fait problème. Tu es un peu gênée. Tu te demande... Elle ne m'a jamais demandé l'argent. Je vais l'aider. C'est la naqueuse. Mais tu sais comment tu réfléchis là. Tu sais. La manière dont tu réfléchis là. Tu sais parce que moi, franchement, moi, je sais que c'est dur à croire. Moi, je ne demande pas l'argent. Quand j'explique ça, les gens ne me croient pas. Moi, je ne demande pas l'argent. Prêche, ma soeur. Mais du coup, une fois, je suis tombée sur une belle-mère là, qui m'a dit, elle m'a demandé droit dans les mêmes affaires. Elle m'a dit, mais toi, tu veux quoi à mon fils? Je lui ai dit, comment ça? Mon fils dit, tu ne demandes pas l'argent. Il y a un problème. Comme tu dis là, dans sa tête, c'est-à-dire que la naque que je prépare là, c'est trop puissant. Mais elle avait vraiment peur. Pourquoi vous réfléchissez comme ça? Il y a des gens qui ne demandent vraiment pas. Moi, je suis comme une naqueuse. Je ne demande pas, mais si tu ne me donnes pas. Bye, en fait. Oui, je te ferme. Ça fait une certaine des besoins. Non, non, non. Mais c'est difficile. Parce que tu sais, tu es censé savoir en tant qu'homme. Franchement, un homme, plus de 26, 27 ans, tu devrais savoir que tu lui as donné de l'argent. Avant ça, on peut dire que bon, tu te cherches. Voilà, c'est compliqué. Mais tu ne peux pas être avec une femme et ne pas lui donner d'argent. Je suis désolée. Mais attendez. On ne dit pas beaucoup, beaucoup d'argent. Mais tu vois. Bon, après, ça, c'est culturel. C'est pas culturel. C'est un blanc. Les blancs, ils le font. Même les blancs, ils le font. Même les blancs, ils le font. Ils s'éduquent, en fait, mine de rien. Ça s'éduque. Même les blancs, ils le font. Après, c'est ça qu'ils ont à faire avec une femme africaine. C'est ça qu'ils ont à faire avec une femme africaine. Même si on pense avec une blanche aussi. Non, mais attendez, je ne suis pas d'accord. Tu sais, même nos grands-frères footballeurs qui sont là-bas, qui marient les blanches, à cette façon, au début, elles ne demandent pas. Mais sinon, après, elles divorcent. Elles font quoi? Elles ramassent tout. Et puis elles s'en vont. Mais ce n'est pas le sujet. Elle est sans stratégique. Oui, elle est sans stratégique. Ce n'est pas le sujet. On parlait du vrai match, des mariages. J'ai vu notre 6. Encore du voir ici, là. C'est le vendredi soir. On a une manière de faire. Et j'aimerais que chacune d'entre vous, comme c'est l'Aïd, on doit danser. Je pense que ce soit, on a trop parlé. Ou bien le public. Ok. Donc, la griotte est là, elle a chanté. Est-ce qu'elle nous réserve? Mais là, on doit danser. Je vais commencer. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on a une manière de danser quand ce sont les mariages. En fait, on t'apprête. Toi, la semaine prochaine, tu tombes là-bas. Comme on ne connaît pas encore la nationalité de ton mari. Voilà. Donc, chacune d'entre nous va choisir un pays. Moi, j'ai choisi la Côte d'Ivoire avec l'une de nos artistes que tout le monde adore. Et au fur et à mesure, quand je vais appeler chacune d'entre vous, vous allez donner le nom du pays et vous allez faire des pas. La Régis, est-ce que vous êtes prêts? Avec mon maquillage qui n'a pas de nom, je serai grâce! La maquilleuse de Live TV qui a fait ce maquillage. Non, non, non. Ce n'est pas que tu t'en faut. Ce n'est pas grâce. Ce n'est pas grâce. C'est grâce, la prochaine fois que tu la maquilles. Grâce ne fais jamais ça. Tant! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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